Bonsoir mesdames, je m'adresse aux femmes ce soir. Non je m'adresse pas qu'aux femmes, messieurs je vous aime. Qu'est-ce qu'il faut pas dire comme connerie ? Non mais je viens d'avoir une discussion avec Marion. Coucou Marion ! Et en fait elle me soumettait à un combat qui paraît-il est très important auprès de certaines féministes qui est l'utilisation, le fait de conserver le titre de demoiselle ou de ne pas le conserver. Alors effectivement la demoiselle sous-entend qu'elle n'est pas en couple en tout cas ou éventuellement qu'elle n'est pas mariée selon que le mec est plus ou moins ouvert d'esprit. Enfin ça c'est inconscient. Et pour quelle raison devrait-on faire savoir d'une femme dans la façon de l'appeler qu'elle est en couple ou qu'elle ne l'est pas alors qu'on ne le fait pas pour les hommes. Alors le débat chez les féministes serait de supprimer ce mademoiselle et d'appeler tout le monde madame. Bah moi personnellement non. Moi je revendique le mademoiselle. Par contre ce que je trouverais super fun ça serait que les hommes qui ne sont pas en couple on les appelle d'amoiseau. D'amoiseau, demoiselle, monsieur, madame. Voilà comme ça on est quitte. Bon sinon par rapport... Enfin moi sincèrement je le pense en plus. C'est vraiment... Pourquoi pas quoi ? Un d'amoiseau. Oui il y a un côté moyenâgeux. Et puis alors ? C'est pas gênant. Moi je revendique moi. Pourquoi pas ? Moi je n'ai absolument aucun scrupule à ressortir des vieux vocables ou des vieilles expressions. Mais alors là il n'y a aucun souci. J'assume pleinement. Mais sinon Marion me disait donc qu'il y avait certaines féministes qui s'attachaient à des combats qui n'en valaient peut-être pas trop la peine. Et je suis assez d'accord avec elles. Je pense qu'il faut se méfier un peu des pseudo-combats d'appellation et tout ça. Enfin c'est secondaire quoi. Je veux dire les féministes qui sont attachées à ce genre de détails feraient bien de regarder autour d'elles si les femmes qui sont dans la mouise par exemple n'ont pas besoin d'un coup de main. Ou simplement qu'on leur paille un café pour tailler la bavette quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si c'est un grain de sable par rapport aux causes qu'on défend. Je pense qu'il faut surtout veiller on doit surtout veiller sur nous les unes envers les autres. Vraiment je pense. C'est le plus important. Je disais à Marion justement que moi ce qui me tient énormément à cœur c'est le sort des femmes qui sont à la maison soit parce qu'elles sont au chômage soit parce qu'elles sont femmes au foyer. Alors il y a des conservateurs j'imagine qui vont se dire mais enfin de quoi elles se mêlent les femmes qui pouponnent leur bébé elles sont bien comme ça. Oui bien sûr on peut voir les choses comme ça. J'ai été femme au foyer pendant 25 ans et je tiens à dire que c'est une période de ma vie qui a été des plus heureuses. C'était pas parfait soit... Soit pardon c'était pas parfait. Soit ça n'est jamais parfait. Le bonheur n'est jamais parfait. Mais sincèrement par rapport à toutes les femmes au foyer que j'ai pu connaître moi à l'époque où moi je l'ai été j'étais très probablement l'une des plus heureuses. Pas l'une des plus riches ça c'est certain mais l'une des plus heureuses parce que l'essentiel ne se trouve pas dans le porte-monnaie. Il faut quand même voir les choses en face. Bon celui-ci je n'ai pas à en dire plus sur le sujet. Mais voilà quoi. Alors le livre sur le féminisme que je suis en train d'écrire je vais l'appeler de toute façon vous n'y arriverez pas. Point d'exclamation. Avec un sous-titre pour rassurer tout le monde quand même. Mais bon les femmes... Moi je peux me permettre d'appeler un livre sur le féminisme comme ça. Je l'explique bien évidemment. Mais oui parce qu'on veut toujours réussir sur tous les tableaux et ça n'est pas possible mesdames. Ça n'est pas possible. Alors en fait de toute façon vous n'y arriverez pas parce que il faut simplement savoir que c'est un but vers lequel on doit chercher c'est un but qu'on doit chercher à à à imiter ou à atteindre dans une certaine proportion. Déjà. C'est à dire que déjà c'est un moyen de ne pas trop se foutre la pression. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah oui. Bah oui. Je veux dire réussir sa vie professionnelle son rôle de maman alors il faut être la maîtresse de monsieur dans le lit aussi tant qu'à faire. Il faut être une bonne cuisinière il faut être une bonne ménagère il faut avoir la ligne parce que monsieur il n'aime pas trop. Il faut arrêter quoi. Il faut arrêter de nous emmerder un peu. D'accord ? Voilà. Ça c'est fait. Arrêtez de nous emmerder les mecs. Ça sera bien. Arrêtez de nous faire chier quoi. C'est parti. C'est parti.